Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français, merci d'être là. Cette semaine, on parle de Mac M1, de réseau et de management de réseau. On parle également de serverless pour les jobs d'analytique. Et puis, une nouvelle façon d'utiliser IAM non plus dans le cloud, mais cette fois-ci, on-premise. Je vous explique tout, tout de suite. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue. C'est vendredi, comme d'habitude, le podcast AWS en français. Abonnez-vous dans vos applications. On est présent sur Spotify, sur Deezer, Google Podcast, Apple Podcast et puis des tas d'autres également. J'ai l'habitude de dire toutes les bonnes applications de podcast. Vous êtes nombreux à nous prendre dans la poche avec vous quand vous partez en vacances. Merci d'avoir fait ce choix. J'espère que vous avez pu ou vous allez pouvoir prendre quelques jours de vacances. En tout cas, ça y est, l'été est là, c'est installé. Il fait bien chaud partout. En tout cas, chez moi, il fait bien chaud. J'espère que chez vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette semaine ? Pas mal de choses, puisque cette semaine, c'est mardi, si je me souviens bien. Il y avait le Summit à New York. Et vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, les grandes annonces d'AWS se font à la conférence Re-Invent, plutôt novembre-décembre à Las Vegas. Et puis, parfois, dans un Summit, en général, c'est à San Francisco ou à New York. Il y a quelques annonces aussi. Et ça n'a pas loupé. Cette fois-ci, il y avait trois nouvelles annonces dont on va parler maintenant. La première s'appelle Cloud One. Cloud One, c'est un nouveau service pour manager vos réseaux. Surtout si vous avez des réseaux complexes avec différents fournisseurs, différents direct connect, vous avez des branch office, différentes connexions à AWS, différents transit gateways sur plusieurs régions. Et bien, peut-être que vous voulez un endroit uniforme et central où vous pouvez appliquer des politiques de routage, par exemple, et où vous pouvez gérer et monitorer votre réseau. Et bien, voilà qui est fait avec Cloud One. Donc, c'est un nouveau service pour connecter des WAN, pour connecter vos data centers, vos bureaux, vos VPC à travers plusieurs régions. Une des fonctionnalités favorites, de mes fonctionnalités favorites dans Cloud One, c'est la possibilité d'isoler le trafic réseau. Par isolation, on parle aussi de segmentation, c'est-à-dire de rendre invisible, un routable du trafic pour des segments qui ne sont pas interconnectés. Par exemple, je pourrais isoler mon trafic de dev et mon trafic de prod, alors que c'est physiquement le même réseau, évidemment. Mais juste par de la configuration et du routage, je pourrais créer des segments différents. Par exemple, si j'ai du paiement, toutes les transactions de paiement et des serveurs de paiement pourraient être sur un segment de réseau différent. Si vous devez mapper les segments sur ce que vous connaissez en réseau, c'est consistant, enfin ça, ça ressemble à du virtual routing et forwarding, du VRFF des tables, ou alors du VPN en Layer 3, en IP, si vous utilisez plutôt un réseau MPLS. Donc, c'est des concepts qui existent déjà, mais que vous pouvez appliquer de façon uniforme dans le Cloud. Les autres avantages de Cloud One, c'est d'avoir une console centralisée de management, avec un dashboard de management, pouvoir gérer vos politiques de routage à un endroit centralisé, et puis les appliquer partout à travers les différentes régions. Également, l'automatisation, c'est-à-dire que Cloud One peut automatiquement attacher des nouveaux VPC ou des nouvelles connexions réseau à votre réseau, et on ne doit pas approuver chaque changement manuellement. Donc, ça réduit l'overhead de management de vos réseaux. Ça travaille avec des tags, simplement, quand il y a une organisation ou un compte AWS ou un VPC qui est créé avec un certain tag. Cloud One peut détecter ça et automatiquement appliquer les politiques de réseau, de routage, de sécurité, qui ont été définies pour ce tag-là. Regardez le blog post pour avoir plus de détails. Souvent, il y a une question qui revenait pendant la période de preview. C'est, est-ce que j'ai utilisé Transit Gateway ou Cloud One ? C'est un peu comme vous voulez, soit les deux, soit un. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que Transit Gateway aussi sert à interconnecter des branch office ou des data centers on-prem avec différents VPC. Mais disons que Transit Gateway, ça fonctionne à l'échelle d'une région. On fait une Transit Gateway dans une région. Donc, c'est bien si on a deux, trois régions et quelques Transit Gateway. Mais si on a plein de régions et plein de Transit Gateway, ça devient trop compliqué. Et donc, c'est ce que Cloud One permet de faire, justement. C'est de gérer l'ensemble de ces configurations d'un point de vue centralisé. Allez lire l'article, encore une fois. Regardez l'article de blog. Il est lié dans les notes du podcast. C'est un nouveau service annoncé au Summit New York. Ça s'appelle Cloud One. À New York, on a également énoncé la disponibilité générale d'un service qui était en preview, je crois, depuis ReInvent l'année passée. C'est Redshift en serverless. Redshift, c'est notre service entièrement managé de Data Warehouse qui vous permet de faire de l'analytique. Vous avez des nœuds de compute, des nœuds de stockage. Et Redshift fait du stockage compressé de données en colonne. Donc, très efficace pour mettre devant un tableau, par exemple, ou un QuickSight chez nous pour faire de l'analytique. Et bien, ça y est. Cette fois-ci, Redshift est lancé en serverless. C'est-à-dire, vous ne devez plus gérer un pool de nœuds C2 et c'est du serverless. Donc, il a la capacité de scaler et de scaler automatiquement et de scaler à zéro. Donc, dans une région, dans un compte, vous créez un nœud Redshift serverless. Vous devez donner un namespace, donc une collection de bases de données et d'utilisateurs, des permissions, par exemple. Et puis, vous donnez un workgroup. Ça, ce sont les ressources de compute qui incluent la configuration réseau et de la sécurité, par exemple. Et le workgroup, une fois que vous le créez, va vous donner un serverless endpoint que vous pouvez utiliser à partir de vos clients JDBC. C'est mon collègue Danilo qui écrit le blog post. Il vous donne un exemple très concret avec un port d'un modèle de données et puis quelques queries SQL. Il parcourt les différentes options qui sont disponibles pour vous si vous choisissez d'utiliser Redshift sans serveur, en mode serverless. On fournit également, et c'est pour ça que j'hésitais un peu, on fournit également un chèque de 300 dollars en crédit à faire valoir pendant les premiers 90 jours, les 3 mois où vous essayez Redshift serverless. Donc, vous pouvez l'essayer sans devoir casser votre tirelire ou sans devoir ouvrir votre portefeuille. Redshift, c'est en serverless et c'est à partir de maintenant. DevOps Guru, c'est ce service qu'on avait lancé à ReInvent, je pense, l'année dernière, qui vous permet de faciliter la résilience de vos applications en analysant automatiquement les applications, les serveurs qui dévient d'une situation normale et on vous alerte quand il y a des situations qui ne sont pas normales. Eh bien, DevOps Guru s'enrichit de nouvelles fonctionnalités, une capacité d'analyser des logs et de détecter des anomalies dans les logs. Par exemple, vous avez tous des warnings et des infos dans vos logs et puis tout d'un coup, vous avez une erreur. Eh bien, en utilisant des techniques d'apprentissage machine, DevOps Guru va maintenant pouvoir vous alerter qu'il y a une anomalie, ce n'est pas facile à dire, dans vos logs. C'est un nouveau collègue dans l'équipe de blog qui a écrit cet article. Il s'appelle Denis, il est basé en Indonésie, à Jakarta, et il vous montre ça dans la console, comment ça marche. Le truc que j'aime bien avec DevOps Log Analyzer, c'est qu'il va vous faire des recommandations également. Donc, non seulement il vous dit attention, cette ligne-là, dans ce log-là, à cette heure-là, elle n'est pas normale, mais en plus, il l'analyse. Dans l'exemple qui est donné dans le blog, c'est une analyse d'une erreur DynamoDB et il vous fait une suggestion, une recommandation. Je vous recommande de faire ça pour éviter cette erreur. Donc, si vous êtes plutôt DevOps, si vous avez besoin d'un assistant à IML dans vos tâches quotidiennes pour vous aider à filtrer vos logs, allez jeter un coup d'œil sur DevOps Guru, Log Anomaly Detection and Recommendation. Voilà, ça, c'était les trois annonces faites au Semite de New York. C'était mardi cette semaine. Lundi, il s'était passé quelque chose aussi. Les instances Amazon OC2, Mac M1, donc avec les chipsets Apple, Apple Silicon, sont enfin disponibles pour tout le monde. On les avait annoncées aussi à ReInvent à novembre, décembre l'année passée et puis depuis, c'était en Preview. C'était très nombreux à demander accès à la Preview, tellement nombreux que tout le monde n'a pas pu y avoir accès d'ailleurs. Ça y est, c'est chose faite, maintenant c'est disponible. C'est dans trois régions uniquement. En Europe, ça sera en Irlande pour le moment mais ça va s'étendre et donc ça vous permet de louer un Mac M1, de réserver un Mac M1 pour votre usage personnel et puis de démarrer. macOS, Catalina, BigShore ou Monterrey. Quel est le cas d'usage ? Vous allez me dire. Le cas d'usage, c'est que c'est le développement. Ce sont les chaînes de CI, CD. Vous pouvez exécuter votre job de build, de code signature, d'upload sur l'App Store à partir du Cloyd et surtout, ça se comporte, ce Mac, c'est un vrai Mac mais ça se comporte exactement comme une instance EC2 avec toutes les choses que vous aimez bien sur EC2. Donc on peut faire des snapshots de ces volumes EBS. Ça bout à partir d'un volume EBS. On peut faire des EMI. Donc une fois que vous avez vous pouvez faire des snapshots et puis faire des EMI et donc redémarrer d'autres Macs sans le voir tout réinstaller. Il y a des VPC, des Security Group. On peut aussi connecter avec Session Manager, AWS System Manager, Session Manager pour être complet. On peut faire des tunnels avec SSM et avoir une interface graphique si vous avez envie d'avoir une interface graphique. Donc beaucoup de cas d'utilisation plutôt pour les développeurs. Un super ratio prix-performance par rapport à l'ancienne génération basée sur des processeurs Intel. Sur un projet d'exemple que j'ai essayé moi, j'ai 49%, 49,5% d'amélioration de performance sur un cycle complet de clean, build, test et signature. Donc sur un projet de taille très, 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 très petite. Mais ça n'empêche pas, c'est 50% plus rapide quand même que les anciennes générations. Et ces EMI qu'on fournit viennent avec l'OS d'Apple mais également est préinstallé toute une série de choses notamment l'SDK, la ligne de commande, donc la WCLI, l'agent CloudWatch, très important l'agent CloudWatch pour beaucoup d'entre vous. Vous pouvez monitorer directement la consommation CPU ou mémoire de votre Mac depuis CloudWatch. l'agent SSM, j'en ai déjà parlé, il y a Umbu aussi et deux, trois autres choses qui sont installées. A jeter un coup d'œil en tout cas si vous développez des applications pour iOS, iPadOS, tvOS, watchOS ou macOS, vous pouvez faire ça maintenant dans le Cloud avec les instances Amazon EC2, Mac et M1. Une autre nouveauté des deux dernières semaines, c'est IAM qui s'entiche d'un nouveau type de rôle, ça s'appelle des Roles Anywhere. IAM Roles Anywhere. L'idée, c'est de pouvoir distribuer des Access Key Secret Key, l'équivalent dans User Name Passwords pour appeler nos API, à l'extérieur du Cloud AWS de façon sécurisée. Aujourd'hui, comment vous faites dans le Cloud ? Dans le Cloud, si vous voulez qu'une instance EC2, qu'une fonction Lambda ait accès à un autre service AWS, vous allez créer un rôle avec les permissions qu'il faut et vous allez attacher ce rôle à l'instance EC2. De cette façon, tous les process qui tournent sur l'instance ont accès via le service Metadata à une Access Key Secret Key temporaire, limitée dans le temps et limitée aux permissions qui sont définies dans le rôle que vous avez fini. Très bien, ça vous permet d'éviter de devoir stocker en dur dans des fichiers de config ou dans des paramètres, des Access Key, Secret Key. En plus, celles qu'on vous distribue, elles sont temporaires, elles durent 15 minutes, donc c'est idéal. Il y a une rotation automatique qui se fait. Nos SDK, la ligne de commande, connaissent ça, vous n'avez même pas à le coder, ça se fait tout seul pour vous. Oui, mais imaginez que vous déployez des applications en dehors du cloud AWS. Si, si, je vous assure, il y a des gens qui font ça. Vous déployez des objets IoT, vous déployez des applications on-prem qui, temporairement, à un moment, ont besoin d'interagir avec Amazon S3, avec Secret Manager, lancer un stack CloudFormation, poster un message dans SQS, il y a plein de raisons pour pouvoir interagir avec le cloud en dehors du cloud. Appeler une API, une API Gateway, par exemple. Comment est-ce que vous donnez la Secret Key et l'Access Key en dehors du cloud ? Jusqu'à présent, il fallait générer un user dans IAM et puis copier-coller les clés dans un fichier de config et puis penser à faire une rotation de ces clés et surtout à les protéger en dehors du cloud. Imaginez sur des devices IoT et à quel point ça peut être compliqué. Et donc voici AWS IAM Roles Anywhere. L'idée, c'est de fournir en dehors du cloud un certificat vérifié par une autorité de certification et IAM va vous échanger ce certificat valide et votre clé privée, si vous avez la clé privée, va vous donner en échange une Access Key, une Secret Key AWS qui auront les mêmes caractéristiques que celles que vous pouvez obtenir automatiquement dans le cloud. Donc elle est limitée dans le temps et elle est limitée aux permissions qui sont affichées dans un rôle. Alors pour ça, il faut avoir une autorité de certification qui soit capable d'émettre des certificats. Il faut enregistrer et ça, c'est une opération à faire une fois et une fois pour toutes enregistrer cette autorité de certification auprès de IAM et puis les certificats émis par cette autorité de certification, moyennant qu'on puisse fournir aussi une preuve de signature avec la clé privée qui est attachée au certificat, eh bien on peut appeler une nouvelle API sur IAM pour dire, voilà, j'ai ce certificat-là, c'est vraiment moi puisque c'est un certificat qui a été émis par une autorité de certification à laquelle vous faites confiance, eh bien ce certificat, en échange de ça, s'il vous plaît, donnez-moi un access key secret key qui sera, je le répète, limité dans le temps, donc il n'y a plus de problème de rotation et limité dans le scope attaché aux permissions que vous gérez côté serveur avec un rôle. On écrit une ligne de commande évidemment pour que vous puissiez faire cet appel d'API extrêmement simplement et puis il y a moyen, c'est un helper tool comme on dit, il y a moyen de configurer la ligne de commande AWS pour qu'elle utilise ce helper tool pour obtenir un access key secret key automatiquement avec ce mécanisme-là de manière à ce que vous puissiez continuer d'utiliser la ligne de commande si elle est comme vous le faites d'habitude. J'aime bien ce genre de petites modifications, de petites nouveautés parce que ça n'a pas l'air énorme comme ça mais en étant le concept de rôle en dehors du cloud et c'est la première fois que ça arrive côté AAM. Jusqu'à présent, AAM gérait les ressources et les permissions dans le cloud et là, il permet de distribuer aussi des permissions, des access keys en dehors du cloud et je pense que c'est le genre de changement incrémental qui a la possibilité de déverrouiller des tas de use cases auxquelles vous allez penser vous allez être créatifs et vous allez créer des tas de choses grâce à cette modification. Ça s'appelle AWS IAM Roles Anywhere. Ça n'a l'air de rien comme ça mais ça peut changer pas mal de choses. Voilà, fin de cet épisode du podcast enregistré le vendredi 15 juillet sous la chaleur moite de l'été en France. J'espère que vous pouvez également profiter de la chaleur où que vous soyez. Merci de continuer d'écouter le podcast AWS en français pendant l'été. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude vendredi prochain. Vendredi prochain, j'aurai comme invité, je suis en train de regarder dans mon planning une start-up luxembourgeoise éconou qui... je l'ai laissé expliquer. Mais enfin, ils sont dans le domaine de la finance, ils sont certifiés par l'autorité de certification des marchés financiers au Grand-Duché du Luxembourg et ils sont entièrement en serverless, en lambda notamment, sur AWS et c'est un use case passionnant, vous découvrirez ça vendredi prochain, ça sera le 22 juillet. Puis n'oubliez pas de remonter dans l'historique des podcasts aussi, il y a plus de 200 épisodes où vous trouverez certainement quelque chose à apprendre ou à découvrir des use cases de nos clients. Merci d'avoir écouté ce podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada